Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre guidance du lundi 21 février 2022. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end les amis. Donc gardez votre bon discernement, comme d'habitude, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, ça me permet aussi de voir un petit peu comment ça résonne en vous les guidances, et puis aussi entre vous d'échanger des expériences. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va. Qu'est-ce que ça va donner pour vous ce lundi ? Allez, tendance des énergies pour ce lundi 21 s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, visiblement, elle est sortie complètement à l'envers, on a mains et poing liés. Visiblement, là on sort peut-être d'une emprise, on sort d'un blocage. On sort d'une situation, d'une relation avec une personne avec qui on se sentait peut-être dans l'impuissance d'agir, où on se sentait bloqué. D'accord. Ok, bon, on va aller voir ce que ça donne tout ça. On va aller voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. J'en ai une qui s'est retournée, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on sort des énergies de la lune. Vous voyez, on est dans une ambiance là quand même assez sombre, ça peut me parler aussi beaucoup retenue par ses émotions. Ça peut aussi me parler de peur, d'angoisse, puisque là visiblement, là cette carte me fait penser un peu au 8 d'épée, où on se sent emprisonné dans une situation, dans une relation avec une personne. Donc ça peut être tout à fait dans un domaine professionnel, dans une relation de couple, dans du familial relationnel. Quelque chose où on se sent bloqué, quelque chose qui génère quand même de l'angoisse, qui génère des émotions désagréables. Visiblement, la lune inversée pour moi c'est ça. C'est qu'on sort d'un état vraiment bloquant et d'angoisse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, les amis ? Allez, au niveau du défi pour ce lundi 21. Ouais, ouais. Ok. Donc là, visiblement, là vous étiez en une situation, pour moi ça va vouloir me dire que vous vous sentiez impuissant, vous vous sentiez bloqué à l'idée d'agir, à l'idée de passer à l'action sur quelque chose. On vous dit que non, puisque avec le magicien, moi ça va me parler de justement avoir, de retrouver le potentiel, de retrouver cette capacité pour agir, cette capacité pour aller de l'avant, pour vous délier un petit peu de vos chaînes dans cette situation, les amis. Puisque là, on est sur la carte du défi. Pour moi, chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi je pense que là, vous étiez très dans le mental. Et oui, forcément, vous étiez aussi visiblement dirigé par vos peurs. Et on vous dit que vous avez quand même pleinement le potentiel, les outils, que la solution est là, les amis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif ? Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif ? Retrouver une harmonie, retrouver plus de paix, retrouver... Ça peut être par rapport à une polarité féminine. Donc après, homme ou femme, on parle de polarité. N'oubliez pas. Mais ça peut me parler justement de retrouver comme plus d'abondance, retrouver une paix, retrouver un confort aussi matériel, un confort financier. Ça peut aussi me parler de la famille, ça peut me parler du foyer. Mais on a cette reine de bâton à l'envers. On a cette reine de bâton à l'envers. Donc j'ai l'impression que ça va être de retrouver comme une harmonie, mais sans passer par la force. Parce que la reine de bâton, voilà, elle peut être impulsive, c'est une reine de feu, c'est une reine d'action, c'est une reine... Ça inculque aussi l'énergie. Et vu qu'elle est à l'envers, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous pouvez réaccéder à tout ça sans forcément passer par la force, sans forcément passer par des moyens, vous voyez, durs pour l'obtenir. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Voilà. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis? Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre. Arrêtez aussi, visiblement, de jongler entre deux situations. Retrouvez une stabilité. Arrêtez de passer d'un état à un autre. Vous, clairement, ce que vous souhaitez, c'est restabiliser les choses. Suite à quelque chose qui a pu vous bloquer, une situation, une relation bloquante, qui vous a mis dans des énergies de lune, c'est-à-dire quand même assez sombre, où on n'a pas de visibilité, où on n'y voit pas clair, ou qui peuvent générer des peurs, qui peuvent générer de l'angoisse. Visiblement, il y a une possibilité de se sortir de ça, sans forcément passer par la force, sans forcément passer par des méthodes trop compliquées, trop dures, dans cette situation. OK. On va aller détailler tout ça avec le petit Le Normand. Allez, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, surtout dans le domaine qui vous parle le plus, les amis. Là, pour l'instant, on n'a pas de couple. Donc, moi, pour moi, ça voudrait me dire que vraiment, on n'est pas... Alors, si, la lune, c'est des émotions, bien évidemment, mais si vous voulez, ce n'est pas accentué derrière. Donc là, on est plutôt sur un retour d'équilibre, un retour, un apaisement, ça peut être aussi matériel, financier, dans son travail, dans son bien-être. Quelque chose aussi, vous avez eu une perte de pouvoir. C'est ce que ça peut me dire aussi, ce 10 de denier. C'est qu'on retrouve un confort, on retrouve un bien-être. Après, quelque chose, vous aviez perdu, perdu votre pouvoir avec cette reine de bâton à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du concret ? C'est ça, vous étiez perdu, en fait, dans une situation. Vous étiez perdu. Donc là, on en sort. On en sort en cette journée. Et moi, je pense que vous allez couper avec quelque chose. Parce que vous allez trancher, vous allez couper. Il y a quelque chose où vous allez vous retirer, où vous allez partir. En plus, la faux, voilà, quand elle coupe, elle coupe net, et droit, et sec. Donc du coup, là, vous allez trancher sur quelque chose qui va vous permettre de vous dégager d'une situation bloquante. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, les amis ? Ouais. Du coup, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être essayé de chercher des solutions dans tous les sens. Et là, justement, on arrête de chercher des solutions. Là, j'ai l'impression que vous coupez et vous partez, puisque vous repartez sur quelque chose de nouveau. Peu importe les qu'en dira-t-on, peu importe les rumeurs, peu importe ce que les autres pensent. Visiblement, là, il y a vraiment cette volonté de quitter, de partir d'une situation. C'est aussi une solution, sans rien dire. Abandonner quelque chose qui vous maintenait, qui vous bloquait, qui pouvait aussi générer du stress, de l'angoisse, etc. Donc là, il y a vraiment cette idée, peu importe ce que les autres diront, moi, je m'en vais, je coupe tout, je tranche. Et je repars pour quelque chose de nouveau, peu importe des qu'en dira-t-on, peu importe si ça sera apprécié ou pas, peu importe comment on me jugera dans cette situation, je pars. Et ça, attention, c'est votre défi. C'est peut-être, je vous donne un peu toutes les suppositions que j'ai, puisqu'on est sur du général, c'est peut-être aussi de ne pas chercher à convaincre. Voilà, c'est de ne pas vouloir donner d'explications au final, de ne pas donner d'explications, de ne pas se justifier sur le pourquoi du comment. Vous, vous êtes senti bloqué, vous vous êtes senti peut-être aussi en position d'infériorité dans cette situation. On parle aussi d'une perte de pouvoir. Donc, il y a un moment donné, c'est bon, vous vous sentez perdu, vous ne vous sentez pas à votre place. Donc, je coupe, je coupe, j'arrête de chercher des solutions, il n'y en a pas, peu importe du qu'en dira-t-on, je pars, je m'en vais de cette situation. Donc là, on voit du mouvement au niveau du défi, on voit du déplacement, on voit aussi justement cette envie de nouveauté. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau du positif ? Alors, au niveau du positif, c'est ça. En fait, vous étiez peut-être dans une situation où on parle d'une perte de pouvoir, ça peut aussi me décrire des méchancetés, des malveillances vis-à-vis d'une ou plusieurs énergies tiers. Donc, ça peut être tout à fait un travail où on ne se sent pas à sa place. Un travail où on n'a pas justement cette liberté d'agir et on a une hiérarchie ou peut-être des collègues qui sont un peu trop autoritaires, en fait, qui vous bloquent dans vos agissements. Ça peut être aussi dans une relation où vous avez un partenaire un peu trop autoritaire. Enfin, vous sentez un peu de malveillance autour de vous, donc c'est vraiment de vous sortir de ça, retrouver une paix, une paix intérieure, une harmonie suite à une perte de pouvoir et de la malveillance autour de vous. Ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Donc, rétablir l'équilibre, rétablir l'ordre aussi, pourquoi pas, en vous, dans un domaine de votre vie. Allez, ce que vous voulez le plus au livre. Voilà, ça peut tout à fait me parler d'une hiérarchie, on peut tout à fait me parler du... Ça peut être tout à fait d'ordre professionnel, puisque là, j'ai l'impression de retrouver un équilibre. Donc là, ça peut être tout à fait, avec le livre, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une formation, c'est par rapport à un début de pause, quelque chose, vous apprenez quelque chose, et avec les chouettes en inversé, c'est que, voilà, pour moi, vous n'êtes pas dans... Ce qu'on vous apprend, en fait, ce n'est pas dans la sagesse, ce n'est pas... Ça peut tout à fait me parler aussi d'administratif, ça peut tout à fait me parler d'une hiérarchie. Il y a un besoin de retrouver un équilibre, un besoin de retrouver une stabilité, pour moi, par rapport peut-être aussi à des choses qui vous ont été cachées, par rapport à une hiérarchie de personnes, en fait, ça va vraiment me parler de malveillante autour de vous. Personne malveillante autour de vous. Beaucoup de ragots, beaucoup de rumeurs, il y a cette notion vraiment de couper avec ça, de couper... Là, pour moi, on serait soit sur un travail, une activité, peu importe laquelle c'est, il y a cette idée de... Allez, stop, stop, je ne me sens pas à ma place, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas être comme je veux, je me casse. Voilà, et puis là, on sent vraiment des énergies quand même lourdes, pesantes. Il y a vraiment cette idée de se foutre, en fait, du quand dira-t-on ce que les autres pensent, quitter quelque chose de toxique, là, quitter de la malveillance, des personnes qui croivent tout savoir, monsieur, madame, je sais tout, et puis au final, au final, non, vous, ça ne vous convient pas. Ok, et puis vous voyez, on a la carte des nuages en dos, donc ça va me dire que, bah oui, forcément, on parle de tempête, mais bon, c'est passager, donc on voit le soleil qui arrive derrière, donc c'est, voilà, c'est comme une vague à passer, et puis après, et puis, bah, après, voilà, on retrouve le soleil des amis. Ok, qu'est-ce que j'aurais pour un message des portes de l'intuition pour vous accompagner pour votre journée ? Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, pour moi, vous, on a la force de conviction à l'envers, donc pour moi, ça y est, vous voulez arrêter de chercher à comprendre, arrêter de chercher à vous exprimer, arrêter, essayer de revendiquer ou de vous justifier sur quoi que ce soit. On n'a plus envie d'essayer de convaincre les autres dans cette situation, il y a juste une envie de couper net, de retrouver sa place et de partir, quoi. Voilà. Peu importe les qu'en dira-t-on, peu importe, on n'a pas envie de se justifier, on n'a pas envie de prouver le pourquoi du comment, et c'est pour ça qu'on a le moment présent, revenez au moment présent, faites-en amie et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, voilà, on arrête d'essayer de convaincre, de se justifier par rapport aux autres. Là, il y a vraiment cette histoire de couper net dans une situation où on se sent perdu, où on ne se sent pas à sa place, où on se sent aussi en position de faiblesse, où on n'a pas l'impression d'être dans son plein pouvoir, face à une hiérarchie, visiblement, des énergies quand même assez malveillantes autour de vous. On s'en va et on parle de moment présent, donc justement, ça tombe bien, on est sur les énergies de lundi et au présent, c'est comme ça, j'agis comme ça. Et puis, pour mon bien-être, pour ma paix et pour retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre dans ma vie ou dans un domaine de votre vie, les amis. Allez, un petit conseil de l'arbre de vie pour vous accompagner pour votre journée, les amis. La caisse d'éménagement, tu t'envoles vers de nouveaux horizons, en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Bon, ben voilà, écoutez, il y a cette idée de partir, on coupe, on part pour quelque chose de nouveau, plus en paix avec soi, plus en paix dans son quotidien. Ok. Je dirais comment ça vous parle, les amis. Allez, un petit message d'amour pour vous accompagner pour cette journée. La confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, il y a vraiment besoin de reprendre votre place, de reprendre votre pouvoir, de reprendre plus de confiance, plus d'assurance en vous, les amis, en cette journée, pour transformer les choses. Et on a plusieurs fois cette notion d'instant présent, de situation présente. Et aussi d'être dans l'acceptation de ça, où justement, on ne se justifie plus, on n'a rien à prouver, ça ne vous correspond pas. Je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez dans cette situation. Mais là, il y a vraiment cette idée de couper net. Et j'ai envie de vous dire un peu partir sans rien dire, parce que voilà, la coupe est plaide. Donc, ça peut tout à fait me parler aussi d'un déménagement. Ça peut me parler juste de repartir sur quelque chose de nouveau, partir d'un travail, partir d'une activité. Enfin, vous voyez, ce n'est pas nécessairement, on ne déménage pas de chez soi nécessairement. C'est un mouvement en particulier qui va vous faire partir de quelque chose. Eh bien, voilà les amis, c'était votre guidance pour ce lundi 21. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires, de liker, de vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît. Donc, les premiers signes pour les guidances de mars arriveront dès demain à partir de 10 heures. Donc, tu auras 2-3 signes par jour en fonction du temps, puisque je suis vraiment à tour d'horizon complet, surtout vos domaines de vie. Donc, c'est des vidéos qui durent généralement aux environs d'une demi-heure. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaira les amis. Et puis, écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle journée de lundi. Prenez soin de vous comme d'habitude et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.